Bonjour et bienvenue sur Vivre Naturel, c'est Christine et je vais vous parler aujourd'hui de la beauté des cheveux. Les cheveux c'est quand même très important, notre chevelure, et souvent on la maltraite par des tas de traitements, de couleurs, des shampoings qu'on utilise. Alors moi je vais vous proposer une routine naturelle du soin des cheveux. Déjà quand on fait un shampoing, il faut les rincer longs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on va chez le coiffeur, ils n'en finissent plus de nous les rincer les cheveux. C'est très long le rinçage, nous on a tendance à éliminer le shampoing, mais il faut que ça aille dans l'épaisseur, donc il faut bien prendre soin du rinçage. Si possible, ça c'est Pernel, c'est une coquine, c'est une coquine et c'est pas le moment du rinçage. Oui, donc au moment du rinçage, si on est courageux, si on est courageux, on finit par une petite rincer d'eau un petit peu plus fraîche, parce que ça resserre l'écaille du cheveu, et même on peut aussi rajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, parce que ça fait briller les cheveux, ça fait briller les cheveux, ça fait du bien. Je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo du vinaigre de cidre, parce que c'est un ingrédient qui a des vertus innombrables. Alors, pour peigner ses cheveux, brosser ses cheveux, l'idéal c'est d'avoir un peigne en corne naturelle, plutôt que le plastique, peut-être le plastique, moi j'aime pas trop ça dans rien du tout de mon plastique. Et une brosse en poils de sanglier, parce que ça fait, c'est plus doux pour la chevelure, pour le cœur chevelu aussi, ça vous met pas l'électricité qu'on met le plastique non plus. Et une fois par semaine, moi je recommande un petit soin, un soin des cheveux, qui est de l'entretien et de la prévention de ce qu'il pourrait y avoir, genre pellicule, chute de cheveux. C'est de l'entretien, les cheveux ça s'entretient, c'est pas quand ils commencent à donner des signes, des fatigues de chute ou quoi que ce soit d'autre, des mangeaisons qu'il faut s'en occuper. C'est une routine, ça fait partie de l'hygiène aussi, du cuir chevelu. Alors, je vais vous donner un soin, un soin qui est à mettre bien sur le cuir chevelu. Alors attention, il faut pas non plus inonder, que ça soit détrempé, parce que ce qui est important, c'est que quel que soit le soin, les huiles que vous mettez, les huiles essentielles, il faut pas que la chevelure soit baignée dedans pour que ça soit efficace. Il faut juste bien le répartir sur le cuir chevelu, parce que par capillarité, les huiles et leurs propriétés vont se diffuser et avoir leur effet à long terme dans le cuir chevelu. C'est pas parce que ça baigne dedans, c'est pas utile, même quand il y a des traitements. des traitements anti-chute qui sont avec des ampoules, etc. Vous mettez à un endroit et puis ça diffuse, ça n'est pas besoin d'être sur toute la chevelure. Alors, en soins hebdomadaires, une petite synergie avec une eau florale, celle qui vous est agréable. Une eau florale, c'est une eau qui est faite à partir de la macération de fleurs fraîches, eau de rose, eau de fleurs d'oranger, eau de ce que vous voulez, ce que vous aimez. Et dans cette eau florale, il faut compter 10 millilitres, 100 millilitres d'eau florale, un petit peu dispersant. Vous achetez aussi en pharmacie parce que l'huile n'est pas soluble dans l'eau, ça je sais que tout le monde le sait ça. Donc, pour mêler une huile essentielle à une eau, là une eau florale, si vous en mettez dans votre bain aussi, il faut mettre un dispersant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui agglomère l'huile essentielle avec l'eau. Donc, pour 100 millilitres d'eau florale, un petit peu de dispersant, vous rajoutez 10 millilitres d'huile essentielle. Je vais vous donner 5 huiles essentielles. C'est du tea tree, du cèdre de virginie, du gingembre, de l'ylang-ylang et du romarin à cinéole. Donc, elles ont toutes des propriétés bien définies. Alors, il faut faire 10 millilitres des 5, il ne faut pas en mettre des tonnes et des tonnes. C'est très très puissant les huiles essentielles. Donc, 2 millilitres de chaque huile. Donc là, il y en a 5. Donc, elles ont été choisies pour leurs propriétés antibactériennes, comme le tea tree, circulatoires, comme le romarin. Tonique capillaire, l'ylang-ylang. Le cèdre, c'est surtout un anti-chute. Et le gingembre, c'est également un tonique capillaire. Alors, cette lotion, ces huiles avec une eau florale, ça vous donne le soin hebdomadaire. Maintenant, si vous voulez, vous avez des problèmes de chute de cheveux, passagèrement, pour renforcer les cheveux, le cuir chevelu, ou s'il y a des pellicules, des démangeaisons, vous pouvez utiliser les mêmes huiles essentielles à raison de 2 gouttes de chaque huile essentielle que je vous ai citées, dans 30 millilitres d'huile de jojoba. Alors là, vous n'avez pas besoin de dispersant, parce que c'est de l'huile dans de l'huile. Donc, ça se mixe très bien. Et alors, là, pareil, il faut laisser poser, que ce soit le soin ou l'anti-chute, il faut le laisser poser assez longtemps avant de rincer et de faire un shampoing. Il faut que c'est le temps. Moi, ce que je fais, quand je me fais un masque, comme ça, c'est que je passe la nuit avec. Je mets un petit bonnet de piscine. Et puis, je passe la nuit, le lendemain matin, je fais mon shampoing. Voilà, une fois par semaine, ça s'entretient et puis ça prévient des problèmes. Et vous avez des beaux cheveux. Alors, maintenant, il ne faut pas s'attendre à des effets spectaculaires du jour au lendemain. Il faut savoir que ça travaille le terrain. Et un cheveu, quand ça commence à repousser, c'est un duvet qui va pousser. Mais on le voit quand on regarde bien. On le voit au bout de quelques jours. Vous commencez à voir les petits cheveux. Et puis après, ça pousse. C'est vraiment, c'est magique, les huiles essentielles. Et nous avions dans nos relations un coiffeur, un très grand coiffeur, qui, quand il était en active, il coiffait les gens sur les plateaux de cinéma. Et quand il a pris sa retraite, il s'est pris un petit salon de coiffure tranquille où il avait sa clientèle. C'était un coiffeur pour hommes. Et ses propres shampoings qu'il utilisait dans son salon, c'était des shampoings aux plantes. Et dans chaque shampoing, il prenait une grosse seringue avec une synergie d'huile essentielle dedans. Et il injectait dans chaque bouteille de shampoing. Et quand on achetait le shampoing chez lui, il faisait donc, à chaque bouteille de shampoing, au moment de la vente, il mettait ses huiles essentielles. Je n'ai jamais réussi à savoir ce que c'était exactement la synergie, mais c'était un coiffeur pour hommes. Et mon mari, qui a déjà des très beaux cheveux et très épais à la base, il les a gardés toujours magnifiques, il ne perd pas ses cheveux. Et je pense que c'est aussi dû à l'utilisation pendant des années de ces shampoings, et de ce shampoing particulièrement, parce que lui, là aussi, on a vécu en ville pendant très longtemps, donc ça veut dire la pollution, un travail à responsabilité, ça veut dire le stress, enfin, tous les trucs qui ont des effets dans le corps, et aussi sur les cheveux. Et lui, il a toujours gardé cette chevelure magnifique, et je vais étudier la question pour mettre dans mes propres shampoings, mais à la base, il faut un shampoing ou plante un truc bien. Voilà, j'en ai terminé pour le sujet d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, intéressé, interpellé. Alors, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos suggestions pour d'autres sujets. Et si vous voulez que je vous envoie par écrit les petites synergies dont je vous ai parlé, que ce soit le soin ou que ce soit l'huile anti-chute, je vous mets l'adresse e-mail dans les informations, juste en dessous de la vidéo, et vous m'envoyez un mail, je vous envoie tout ça avec très grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un autre sujet, passionnant, bien sûr. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?